D'abord, je voudrais dire qu'il est très important de parler de stratégie. J'adore la stratégie. Dans ce monde caustique dans lequel on vit, la stratégie nous sépare. La stratégie sépare les humains. Avez-vous déjà remarqué, quelque part, quelquefois, des gens réussis intellectuellement, c'est-à-dire des gens qui ont fait de l'université, des gens qui ont eu la chance de faire des études, poussés, mais qui vivent dans des conditions très difficiles financièrement. Dans une maison, par chez là, derrière le cimetière. Oh là là. Avec son peloton d'enfant, mais... Pas de nourriture, pas d'habillement adéquat. La femme, toujours enceinte, mais voilà, la vie est très compliquée. Enfin, on ne peut pas toujours se plaindre, mais bon, ce n'est pas toujours facile, vous savez. Et voilà. Quelquefois, ça ne fait pas chaud au cœur du tout, avoir ses diplômes tout en croupissant dans la misère, la galère, la peine. Ce n'est pas génial du tout. Et aussi des gens qui n'ont pas fait vraiment l'école, ou très peu en tout cas, très peu d'école, mais qui réussissent financièrement. Qui vivent dans des conditions très appropriées, dans des conditions adéquates, des familles stables, qui sont respectées, considérées, estimées. Pourquoi ? Pourquoi vous vous posez la question ? C'est par chance ? C'est par fétiche ? Parce que voilà, on adore les fétiches. Quand quelqu'un réussit, souvent chez nous, on dit que ce sont... Voilà, l'influence des ancêtres, les fétiches, c'est tout le bazar. Pas toujours, pas toujours. Les gens que je respecte disaient souvent, une spécifiquement, une personne spécifique disait, il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la maison. Vous avez entendu des gens dire ça. L'intelligence de l'école est différente de l'intelligence de la maison. Ce n'est pas la même chose. Bêtement pour dire qu'avoir des diplômes à l'école, des qualifications, des certificats d'université, ne feront pas de vous nécessairement une personne fûtée ou rusée ou intelligente ou astucieuse. C'est un département complètement différent. Autant j'encourage de faire l'école, l'école est très nécessaire, autant je vous encourage de développer ces capacités, cette ruse, cette intelligence non orthodoxe d'avancer dans la vie. La vie est un jeu, c'est comme un jeu d'échec. Comprenez une chose, suivez-moi attentivement. Un humain intelligent ne peut pas avoir une seule vitesse. Une seule. Non. Vous ne pouvez pas avoir un seul caractère dans ce monde caustique dans lequel on vit. Et beaucoup de personnes vous diront « Ah non, je ne suis pas hypocrite. Ah, moi j'ai dit ce que je pense. Franchement, je ne peux pas garder ce que je pense. Je ne peux pas être différent de ce que je suis. » Comprenez une chose. Du moment que ça ne porte pas atteinte à vos valeurs. Vous ne pouvez pas avoir une seule vitesse. Vous ne pouvez pas être la même chose avec Luc, Alain, Julien, Aboubakar, Aminata et Jacob. Non. Et même avec Jacob, vous ne pouvez pas être la même chose du lundi à dimanche, chaque jour du 1er au 30. Non. L'être humain qui gagne, c'est comment s'ajuster. À moins que vous n'ayez un business à vous seul. Vous n'avez besoin de personne. Alors là, vous êtes le boss, le chef. Vous imposez votre attitude et personne ne vient s'y opposer. Mais si vous avez besoin des gens dans la vie pour vous aider à avancer, à progresser, à vous développer, à croître, à fleurir, il va falloir savoir comment s'ajuster. Vous allez quelque part. Vous trouvez des gens qui peuvent vous ouvrir des portes. des gens influents, des gens travailleurs qui sont là. Pourquoi vous faites étalage de vos capacités directement ? Comprenez une chose. La première impression que vous faites est éternelle. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, l'impression que vous donnez, on n'oublie jamais. Il est donc très important de faire très attention. Quand vous allez dans un milieu où vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, ne venez pas parler de vos accomplissements. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je suis. Ne faites pas étalage de ce que vous êtes. Ne parlez pas avec ostentation de vos capacités, de votre histoire. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous ne savez pas comment vos paroles affectent ces personnes. Comprenez une chose. Beaucoup de personnes vous diront, « Ah, je m'en fous, ça c'est leur problème. » Ça, c'est une mentalité typique que vous connaissez des certaines personnes, d'un groupe spécifique des personnes. Mais c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de gens ne gagnent pas dans la vie. La plupart des gens qui gagnent dans la vie financièrement ne sont pas les plus instruits intellectuellement. Absolument pas. Ceux qui sont assis dans nos gouvernements, assis dans les positions de force, assis sur les finances, ne sont pas les plus intelligents. Ce n'est pas vrai. Mais ils ont tous appris une bonne dose de manipulation. Oui. Nous vivons dans un monde basé sur la manipulation. Et si vous ne l'aimez pas, tant pis pour vous. Cela ne changera en rien la réalité dans laquelle on vit. La manipulation n'est pas nécessairement mauvaise. Du moment qu'elle est dirigée vers une direction avantageuse à tout le monde. Le monde dans lequel on vit est basé sur une manipulation sociale. Oui. Quand vous allez voter un président, vous pensez que vous le votez seulement parce que vous l'aimez ? Ou vous aimez son visage ? Ou c'est parce qu'il vous a présenté une image spécifiquement travaillée pour pousser à ce que vous l'aimiez au-delà des autres ? Les présidents que vous votez, font-ils nécessairement ce qu'ils ont promis de faire pendant leur campagne électorale ? Non. La vie dans laquelle on vit est malheureusement basée sur la manipulation. Et si vous voulez vraiment vous séparer de la mêlée, vous voulez vous établir, il faut savoir user de cette bonne manipulation à votre avantage. Du moment que cela ne porte atteinte à vos valeurs, ou vous ne touchez pas directement ou indirectement à la vie d'une personne. Vous rencontrez des gens forts, ou pour la première fois, ne démontrez pas directement ce que vous êtes. Je suis cela. J'ai fait des grandes études. Dans le but d'impressionner. Parce que c'est souvent ça. Vous risquez de vous fermer des portes et vous serez très surpris. Laissez-moi vous dire une chose. Il m'est arrivé une fois il y a très longtemps, à Seattle. J'étais parti avec mon manager à l'époque, un Russe, rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Nous sommes entrés dans un hôtel, restaurant, je ne sais pas, 40e étage ou 30e, un truc comme ça, très beau. Arrivé là-bas, on a rencontré des gens, beaucoup de gens. Il y avait des Russes. Parmi les gens que j'ai rencontrés, j'ai vu des gens assis autour d'une table. Ils se sont tous levés à ma présence. Ah bonjour Zach, comment ça va, bonjour Zach. Le premier dit, ah bonjour Zach, heureux de te rencontrer. Ça fait vraiment un plaisir. J'étais là en train de bouder. J'avais mis une ceinture de Giorgio Armani. Et j'étais bien habillé, je me sentais très bien là dans ma peau. Mon manager me présente, celui-là s'appelle Yannick. Zach, il est le plus grand importateur d'épices en Amérique de l'Ouest. De l'Amérique de l'Ouest. Multimillionnaire. Il m'a dit, ah Zach, enchanté. Celui-là s'appelle je ne sais plus quoi. Il est le quatrième des partenaires de tous les McDonald's des États-Unis. Un milliardaire en dollars. Il m'a dit, Zach, je suis heureux de te rencontrer. Un réel plaisir. Le troisième, je ne sais pas comment il s'appelait. Il est le représentant légal de Giorgio Armani aux États-Unis. Il se lève et dit, jolie ceinture. La ceinture que je portais était un Giorgio Armani fake. Et lui s'est élevé pour me dire, jolie ceinture. J'étais noyé, mouillé dans la honte. Incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris si, en disant jolie ceinture, il a dit ça par hasard ou il avait vraiment compris que c'était un fake. Mais moi, j'étais entré là dans l'orgueil. Je me sentais trop fort. Trop bien. Voilà quoi. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Sois humble. On ne vous demande pas de vous rabaisser au point de... L'humilité est importante. Elle vous ouvre deux portes. On ne vous demande pas d'être trop humble. Sinon, on va prendre avantage. On va se servir de vous. Mais donner une bonne impression est une chose très importante. Le livre, les 48 lois du pouvoir dit, n'est surpassé jamais le maître. N'est parté jamais dans un endroit où il y a quelqu'un qui règne et venir paraître trop grand. N'allez pas dans un bureau ou un office pour paraître plus grand que le manager. Essayant de corriger tout le monde, disant là, il y a faute. Ah là, on ne fait pas ça comme ça. Ah, il y a de nouvelles règles. Ce n'est plus comme ça qu'on fait ça. Il y a des façons de corriger les gens avec beaucoup de respect et d'humilité. Ah chef, excusez-moi. Je voulais tirer votre attention sur un sujet. Je ne sais pas si vous avez... C'est comme ça qu'on fait. Ah là, c'est comme ça. Là, on ne fait plus que ça comme ça. Ah là, ça a changé. Un prétextant que je ne dis que la vérité. Tu n'iras pas très loin. Deux. Pour finir, sinon la vidéo sera trop longue. On fera peut-être une série sur ce genre de stratégie. Vous rencontrez une personne qui a beaucoup de choses à vous offrir. Ou des choses que vous n'avez pas. Une personne qui travaille dans votre secteur d'opération. Évitez les conflits. Inutile. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Ça pourrait être un coiffeur, un ménusier, un mécanicien, un dessinateur, un vidéographe, un entrepreneur dans le même secteur que vous. Pourquoi vous voulez en faire un ennemi ? Même s'il n'est pas aussi intelligent que vous. Prenez le temps qu'il faut. Le temps d'apprentissage. Si vous rencontrez une personne sachant qu'il connaît des choses que vous ne connaissez pas, ne le critiquez pas. Beaucoup de gens émotifs veulent faire des comparaisons. Nous, d'ailleurs, on a fait la formation. Et ils n'ont rien fait. Mais eux, ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas, malgré votre formation. Fermez votre bouche. Apprenez de la personne. On ne boule pas une personne qui connaît des choses que vous ne connaissez pas. J'ai vu des gens souffrir. Franchement, ça m'échoque. C'était en Afrique du Sud. Il y a un jeune homme qu'on connaît qui travaille très bien dans le secteur de sécurité. Il y a des entreprises de sécurité qui marchent, qui fonctionnent. C'est un étranger, mais qui vit très bien en Afrique du Sud. Les autres garçons, enfin les autres jeunes hommes qui voulaient aussi se lancer dans cette entreprise, au lieu de partir le voir gentiment, lui dire, OK, montre-nous comment tu fais. Il commence à critiquer. Ah, lui, il boule ici dans ses grosses voitures, il pense que c'est lui qui a terminé l'histoire-là. Même lui aussi, il a appris. On n'ira pas chez lui, on va se débrouiller. Ils ont fait beaucoup d'années essayant de se débrouiller. Dans un secteur où ils pouvaient carrément demander à leurs frères, leurs compatriotes, un peu d'aide. Et cette porte leur aurait été ouverte. Ne résistez jamais à une personne qui connaît mieux que vous ne connaissez. Même s'il a des défauts. Vous rencontrez une personne qui ne croit pas en votre Dieu, mais qui est plus intelligente que vous fermez votre bouche. Écoutez d'abord son intelligence. Fermez votre bouche par rapport à ses insuffisances. Écoutez d'abord son intelligence. Ensuite, vous allez parler. Ne dites pas à lui d'ailleurs. C'est un musulman. Je ne vais pas l'écouter. Lui, c'est un chrétien. Pour développer la connaissance sur comment réparer un téléphone. Vous n'avez pas besoin de religion pour ça. Pour savoir comment devenir un pilote ou avoir des connaissances sur certaines histoires intéressantes d'entrepreneurs. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Mettez vos émotions de côté. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de sujet, faites-moi savoir. Beaucoup de choses à développer. Beaucoup de sujets. Beaucoup de stratégies. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.